Au colonel Mamadi Doumbouya, on dit actuellement il est général, mais voilà, moi je retiens le nom colonel. Colonel Mamadi Doumbouya, l'être humain doit connaître son histoire. Donc j'ai ce message très important à vous adresser, à vous et avec toute personne avec qui vous travaillez. Ce procès du 28 septembre, pour lequel vous maintenez les gens, depuis le départ a été injuste. Et ça s'est terminé injustement comme ça. Vous n'avez pas pourquoi détenir les gens, les priver de leur liberté, et pourtant, c'est-à-dire le procès n'a pas de sens. Donc, doléance, libérez ces messieurs et ces membres. Là, maintenant, on n'est plus dans le musée Maféou. On est là, on ferme les yeux comme ça, là, s'il vous plaît. Les gens ont besoin de leur liberté dans ce pays. On est tous les dignes enfants de ce pays. Ce n'est pas parce que c'est nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, c'est nous. Évidemment, on a la force, on va l'exercer sur les autres. Ce n'est pas une question de la domination du plus fort, s'il vous plaît. Donc, je disais à vous, mes guerriers, il y a un bon moment, je pense que j'ai laissé mon habit de guerrière un peu de tous côtés. Mais je vais le reprendre encore. À partir de ce soir, je reprends mon habit de guerrière. Je le reporte encore. Parce que moi, c'est très difficile que je rentre dans l'affaire d'un président au pouvoir en Guinée, là-bas. Mais quand je commence avec toi, c'est que franchement, toi, en fait, si tu es malin, organise les élections et puis tu t'envoies, quoi. C'est que ton dossier, c'est fini, c'est rayé, ton disque est rayé, gravement rayé. Si je commence de parler de toi et que ça ne soit pas dans le bon sens. Donc, mes vrais guerriers qui me suivent depuis le départ, je pense que si vous vous rappelez un tout petit peu, depuis les années 2019-2020, comme vous voyez la guerrière frapponnée, je pense que les derniers temps ne sont pas comme ça. Mais je vous dis, la guerrière n'a pas changé. Elle n'a pas changé, elle n'a pas vieilli. Elle n'a même pas reculé. Elle est là toujours. Je pense que je vais reporter encore mon zaguier, mon habit de guerre. Et puis, on va partir à la guerre. On va voir qui va gagner la guerre. Parce que dans ces pays-là, je pense que le silence, vouloir parler au champ intelligemment, silencieusement, ça n'arrange pas l'histoire. Toute personne qui se connecte, s'il vous plaît, partagez les lèvres, c'est très important. Donc, je me rappelle dans les années 2019-2020, moi la guerrière, je me suis battue ici. J'ai fait une vidéo, j'ai dénoncé, j'ai renoncé. J'ai fait tout mon possible avec mon équipe ici pour la rentrée du capitaine Dadis en Guinée. À l'époque, nous on parlait qu'on lui libère au Burkina. Qu'on lui laisse la route pour rentrer en Guinée. Il était en exil. Mais aujourd'hui, ça me paraît très choquant qu'en fond, il est rentré en Guinée et que sa situation soit pire que lorsqu'il était à Ouaga. C'est vraiment très choquant quand je me mets à réfléchir à tout ça. Donc, un pouvoir de huit mois, juste huit mois, vous avez tiré sur la tête du monsieur, vous l'enlevez là-bas, vous l'amenez au Burkina. Il a passé plus de dix ans, même quand il était au Burkina, il était toujours en prison. Parce que ses faits et gestes étaient calculés, ses faits et gestes étaient contrôlés. Il n'a jamais été libre, ce monsieur. Pour juste un petit pouvoir de huit mois. Et puis avec toutes ces années de souffrance maintenant, toutes ces années de prison, pour un tout petit peu de temps de pouvoir comme ça, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays ? Donc bref, le monsieur a déjà trop souffert. Même quand il était à Ouagadougou, il était en prison là-bas. Je pense que Dadis a maintenant plus de dix ans de prison, franchement. Depuis qu'il était à Ouagadougou, vous l'avez amené en Guinée, vous l'avez encore mis en prison. Ce monsieur, après ses huit mois de pouvoir, il n'a jamais eu la paix, même pas pendant ce pouvoir. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, monsieur le président colonel Mamadi Doumbouya, je pense que vous allez laisser d'ailleurs ces procès au prochain pouvoir qui sera légal. Parce que, d'une part et d'une autre, vous n'avez même pas ce monopole, vous n'avez pas cette légalité-là de pouvoir juger un CNDD. Le CNRD en Guinée ne peut pas juger le CNDD. Parce que vous êtes tous, comme je peux le dire colloquialement, vous êtes tous des tiseaux du pouvoir guinéen. Vous êtes tous rentrés dans ce pouvoir-là par la petite porte. D'assez-moi aujourd'hui, osez vous dire ces quelques vérités. Ni le CNRD, ni l'égal en Guinée, ni le CNDD. Parce qu'on n'a jamais voté pour vous pour que vous venez au pouvoir. Vous êtes tous venus au pouvoir après quelque chose de douloureux en Guinée. Le CNDD est venu après la mort du président général Faux-Lanzana Conte. D'accord? Mais là, au moins, dans l'entourage de Dadis, son équipe-là, au moins, on a voté pour lui. Par confiance, au moins, on lui avait choisi. On dit qu'il n'a qu'à venir au pouvoir. Donc, on n'a jamais voté pour le CNDD pour dire que c'était les élections. Et puis, il a été élu. Donc, il était là par transition. Dans transition, là, vous ne lui avez même pas laissé. Vous l'avez mal manipulé, tout, 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 tout. Vous avez pris le pouvoir. Vous avez donné à Alpha Condé. Vous avez fait tout ce que vous vouliez. Jusqu'à présent, on est dans cette marmaille-là. Et vous aussi, vous êtes venus par attaque. Vous avez fait un coup d'État à Alpha Condé. Alpha Condé, même là aussi, quand il était là, il n'a jamais été légal. Parce que si c'est Dadis qui restait au pouvoir et puis organisait les élections, Alpha Condé n'allait jamais prendre le pouvoir en Guinée. C'est même ça qu'ils ont vu l'OE et puis ils ont agi avant. Leur marmaille, leur stratégie politique a bien marché à l'époque. On continue d'en souffrir. Donc, en fait, personne de vous, vous êtes tous des Tizos. Alpha Condé est Tizos. Dadis est Tizos. Ok ? Mamadi Doumbouya est Tizos. Général Sekouba Konate est Tizos. Vous êtes des Tizos du pouvoir guinéen. Tizos veut dire Népal être légal, quoi. Moi, je reconnais deux seuls titulaires du pouvoir guinéen. Vous savez ça qui est qui ? Le tout premier président. Ok ? Le président faut ses couturiers. Voilà. Ses couturiers, lui, il s'est battu. C'est lui-même qui a accordé de l'indépendance à la Guinée. Il s'est battu pour l'indépendance de la Guinée. Il a libéré la Guinée. Et puis, il a épousé la Guinée. Le pouvoir guinéen l'a aussi épousé. Lui, il était un titulaire. Il est rentré par la grande porte. Il s'est battu. Il a fait comme ça. Il est rentré. Lui, il est titulaire. Le deuxième titulaire, je sais que vous n'avez pas accepté, mais il est titulaire. Vous connaissez ? C'est l'âge, c'est l'ouda le diallo. Parce que lui, oui, on a une fois voté, deux fois, plusieurs fois voté même pour lui. Il a gagné. C'est par injustice qu'il n'a jamais fait le pouvoir en Guinée. Donc, il est titulaire. C'est parce que vous l'avez volé son titre. C'est parce que vous l'avez volé son foyer qui est secouturier. Donc, la vérité est bonne à dire. Quand on se tient, on ne vous dit pas toutes ces vérités-là. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas des Guinéens. Ce n'est pas parce que vous êtes mieux Guinéens que nous. Ce n'est pas ça. Vous tous là, vous tous là, personne n'est légale à secouturier là-bas. Donc, c'est pour dire déjà, un pouvoir non légal ne peut même pas juger un autre pouvoir non légal. Je répète colloquialement, je vous appelle des tiseaux du pouvoir Guinéens. Parce qu'on ne vous a jamais mariés. On ne vous a jamais mariés. Alpha Condé n'a jamais été marié. Lui aussi, il a volé le foyer à son adversaire, c'est l'Odalin. Là, maintenant, c'était guerre entre... Tiseaux. Voilà. C'est parce que peut-être sa force de Tiseaux a été un peu plus forte. Sa stratégie de Tiseaux a été un peu plus élevée que celle... celle du CDD. C'est ça? Sinon, c'est les deux seulement que je connais comme légal. Le président Faut Ahmed Cécoutouré, lui, on sait comment il est rentré par indépendance. Il a mérité. Et aussi... Et là, c'est l'Odalin Diallo, lui aussi, on sait. On a tous voté pour lui ici. Toutes les régions ont une fois voté pour lui ici. Une fois même, deux fois même, plusieurs fois même. Mais on l'arrache toujours le pouvoir. Lui aussi, son cas est devant Dieu et devant les hommes ici, dans cette Guinée. On en sait. Donc, même s'il n'a jamais fait le pouvoir, mais moi, je le considère toujours tituleur. Tôt ou tard, il va assumer son titre de président. Tôt ou tard, il va rentrer dans ses couturiers, il va assumer son foyer. Il va faire ce foyer là devant le monde entier. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu le chef suprême. Tout le reste là, on va batailler, on va batailler. Les humains vont se salir entre eux. Mais l'ennemi ne gagnera jamais. Donc, vous tous là, j'ai dit Alpha Kondé, j'ai dit Dadis, j'ai dit Sekouba Kwonate. Aujourd'hui, Mamanie Doumbouya, vous êtes des tiseaux. Vous êtes tous des tiseaux du pouvoir guinéen. Personne de vous n'est légalement marié. Quand je parle de mariage, c'est que le peuple a voté. L'élection a été organisée, et puis on a voté, et puis on a dit oui, c'est de vous, on vote. On vous a élu. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Pendant le live, après le live, partagez. Ça a besoin d'être partagé. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de Guinéens ne connaissent pas leur histoire. Donc, venir au pouvoir, pas par élection, ce n'est pas le peuple qui t'a élu. C'est ce que moi, j'appelle l'illégalité. C'est ce que moi, j'appelle tiseaux. Vous êtes des tiseaux. Il n'est pas titulaire. Les deux seuls titulaires, là, c'est eux que j'ai cité comme ça. L'autre, là, il sait quand est-ce qu'il va accomplir son foyer. Sinon, il a déjà été titulaire. Il est titulaire. Ses coutures a été titulaire. Légal, tranquille. Donc, toi, tu es là. Avec tout le respect, vous, le colonel me m'a dit, Dumbuya, vous êtes là. Vous faites la transition. Dadis aussi, à l'époque, il a fait transition. Et je répète, Dadis, au moins, il a été choisi. Par son entourage aussi. Dadis a été bel et bien choisi. Quand on cherchait qui allait prendre tout de suite le relève pour ne pas que le pays soit abandonné, au moins, on a fait tir au sort. Au moins, les éléments de Dadis l'ont choisi. L'ont choisi par confiance et par tir au sort et par chance et par tout. Il a tout mérité à ce point. Au moins, il est venu. Et puis, il était honnête. Il était honnête, je veux dire. Il avait l'intention de bien faire les choses. Donc, les malhonnêtes du pays ont vu ça loin. Vous êtes passé par mille marmailles. On n'est jamais parfait. On apprend aussi des expériences, des circonstances. Lui aussi, à l'époque, il n'a pas été plus fort que ses adversaires. Voilà où ça nous a amenés. Mais où on est là, franchement, je pense que le colonel me m'a dit ce que vous allez faire, franchement, je pense que laissez ce procès au suivant président. Vous êtes venu pour faire transition. Vous devriez vous occuper de la transition. si vous êtes venu trouver la caisse guinéenne vide, lutter, battez-vous à votre humble manière à ce que vous puissiez remettre un peu en place la caisse guinéenne. Au moins, vous occupez un peu des routes. Au moins, l'électricité, l'eau, les choses basiques. Vous battre pour la restauration de ces choses-là en Guinée. et puis vous organisez les élections, vous partez. C'est ça qu'on appelle une bonne transition. Deux à trois ans étaient suffisants. Mais voilà, on est dans trois ans, vous ne pensez même pas partir. On ne voit pas le résultat que vous avez fait. Depuis le 5 septembre, vous n'êtes pas venu au pouvoir comme ça, simplement. Mais si un dédé était venu au pouvoir, on n'a pas compté des morts. C'était tranquille. toute la république était émue, était d'accord pour Dadis. On applaudissait, on acclamait Dadis. Du camp, je ne sais pas si c'était quand Al-Faïa ou quand ça mourit. En tout cas, du camp jusqu'à Sécoutouria, c'était ça et c'était ça. C'était des cris partout. On l'acclamait. Il était sous le véhicule, les gens étaient derrière lui comme ça. Le pays était ému. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu une guerre, je ne pense pas qu'il y a eu quelque chose de malentendu comme ça pour que les gens meurent, pour que le sang verse et quoi que ça soit. Je ne pense pas. On n'a pas à temps ce niveau. Mais vous, le 5 septembre, jusque-là, les Guinéens en témoignent. Vous êtes venus par coups de force comme ça. Donc, ça n'a pas été facile. Vous avez tué les gens là-bas jusqu'à présent. Vous continuez de tuer les gens. En fait, quand vous aussi, vous allez partir, vous voulez que le suivant président Naka vous jugez. Aujourd'hui, ce que subit Dadis, vous aussi, demain, vous allez être dans la même situation. À quand est-ce? À quand est-ce tout ça, ça va finir? Jusqu'à quand, seigneur? Jusqu'à quand? Donc, bref, le mieux, c'est ce que je venais de vous dire là. Une bonne transition, c'était ça. C'était ça, une très bonne transition de votre part. Vous occupez des choses alimentaires et maintenant, le suivant président qui va venir, le suivant pouvoir qui allait venir après élection, il a été élu par le peuple de Guinée, bien légal, bien titulaire, bien digne du pouvoir guinéant, lui m'a allé organiser les procès du 28 septembre. Vous ne vous êtes même pas posé la question pourquoi est-ce que Alpha Condé, avec tout le temps, n'a jamais organisé les élections? Comment je vais appeler ça les procès du 28 septembre? pourquoi Alpha Condé même, durant tout son mandat, plus de 10 ans, n'a jamais organisé les procès du 28 septembre? Vous qui venez d'arriver aujourd'hui, vous les enfants, en tout cas, vous parlez de pouvoir, vous les enfants qui venez de naître aujourd'hui, c'est vous qui allez changer une histoire du procès du 28 septembre? Quelque chose qui est plus fort que vous? Que vous, vous allez juger. voilà où vous êtes partis. Des accusés incomplets. Les accusés étaient incomplets dans leur box. Qu'au 20 ans de prison, telle personne, telle personne, c'est quoi ça? On n'est pas d'accord avec. Et vous libérez le monsieur, s'il vous plaît. Que les âmes reposent en paix. Quand on parle de liberté, de dadis, on n'est pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là-bas était au sud et au sud de tout le monde. C'était très douloureux. Il n'y a même pas une éthnie qui n'a pas perdu d'armes au stade là-bas. Il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu d'armes au stade là-bas. Toutes les familles étaient touchées d'une manière et d'une autre. Toutes les études ont été touchées. C'est douloureux. C'est les âmes avant tout. Quand on parle de procès, c'est pour les âmes qu'on se bat. Et pour les parents de victimes, je comprends ça. Mais pas aussi dans l'injustice. Au fait, on ne rend pas justice avec de l'injustice. Ça, c'est impossible. Donc, je pense que si vous ne pouviez pas tenir ce procès, il fallait le laisser comme ça. Il n'est même pas tard encore. On n'est pas d'accord avec le procès parce que c'est très mal fait. Si moi, on me disait aujourd'hui de qualifier le procès qui est fait, c'est... quelle qualification je vais donner ? C'est fatal. Non, c'est fatal. C'est le mot que je ne change pas. C'est fatal. Horrible. Rien, rien, rien. Rien. Déjà, le seul point, les accusés ne sont pas au complet. Injustice, fatale. On quitte là. La salle se lève, on quitte là. C'est fini. Même plus rien à dire, quoi. Il n'a pas à dire oh non, ça seulement, ça seulement. C'est comment qu'on a été libres en train de se promener. Comara, libre en train de se promener. Un ministre de la Défense, premier ministre à l'époque, tant d'autres que je ne peux même pas citer. Aujourd'hui, il faut parler des articles ou alors de la loi de Rome, des crimes contre l'humanité et pourtant, vous n'avez jamais convoqué les gens pour ça. Juste, vous vous cherchez forcément des portes de sortie. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez montré ou démontré aucune preuve aux yeux des Guinéens. Zéro à la base. Vous venez juste nous imposer un verdict final et puis on va facilement, si facilement aussi accepter ça. Verdict rejeté. Actuellement, les magistrats guinéens sont en vacances. À leur retour, le procès va se soulever soulever encore. Mais s'il vous plaît, en attendant, libérez même le monsieur. Et le point clé que j'allais dire, je pense que le meilleur point vient toujours à la dernière minute. Je termine donc, comme on dirait, par le point clé même. J'entends sur les réseaux sociaux et à l'heure, beaucoup de murmures. j'espère que ça reste juste des murmures. Que ceci, ce procès du 28 septembre a été un plan de marmaille, de malfrat, très bien planifié. Vous devriez faire venir la 10, l'humilier comme vous l'avez fait. Et puis, par la suite, je dis, je ne vois aucun commentaire, franchement, aucun commentaire, aucune manifestation de la part de mes guerriers, rien. Je pense que c'est le réseau. Mais j'imagine, je peux imaginer que vous êtes là, vous laissez des commentaires. Donc, si je ne lis pas vos commentaires, je suis très désolée. Aucun commentaire ne s'affiche. Je ne vois même pas des têtes. Je ne sais pas. Je me préoccupe même si vous m'écoutez. J'espère jusqu'à mon direct à Russie. Après, je pourrai lire les commentaires. Voilà. Donc, ce qu'on peut comprendre par là, c'est un plan bien, bien, quelque chose bien planifié par vous, ici, NRD, faire venir d'Addis de Burkina, l'humilier, faire vos règlements de compte. Et en fond, vous allez l'emprisonner et puis, vous avez votre plan de ne même pas partie du pouvoir. Vous avez l'intention de vous grapponner au pouvoir. Comme ça, vous allez avoir la voix des forestiers. En fond de compte, vous allez dire maintenant, vous allez gracier d'Addis. Oh, on va gracier d'Addis. Oh, on va faire la réconciliation nationale. Il y a longtemps, je ne vous parle de cette réconciliation. Je dis, c'est une réconciliation nationale qui est mieux dans ce cas. Je reviens sur ça tout à l'heure. Donc, si ce que j'entends là, si toutes ces choses-là, par-ci, par-là, à gauche, à droite, paraître vraies, si c'est ça votre plan, vous l'avez déjà humilié, vous l'avez emprisonné, mais là où vous allez dire, les forestiers vont voter pour vous et puis vous allez avoir la voix des forestiers, vous allez avoir ce que vous voulez et en échange, vous allez gracier d'Addis là. Détrompez-vous sur ça. Ne vous fatiguez même pas pour ça. Parce qu'on ne va même pas voter. Si notre d'Addis est en prison et tant d'autres qui sont là-bas, nous, il n'y aura pas de vote. Les forestiers ne votent pas. et arrêtez même de salir notre nom dans ce pays. C'est comme si nous, on avait de poids dans ce pays. Pourtant, zéro. Vous voyez quoi, on forestait? Vous voyez quoi, on forestait? Les forestiers représentent quoi à vos yeux ici? Nous, on pèse dans ce pays. 2020, un exemple très frappant. Les forestiers, tout le pays entier avait mal d'Alfa-Condé. On en avait marre. On a tous décidé en forêt là-bas. On a voté pour se loudaler. Est-ce que vous l'avez fait passer? Les Français et vous, c'est que vous aviez décidé la nette. Vous avez dit ce corot qui va rester, ce corot qui est resté. Donc souvent, vous faites comme si nous, on change quelque chose quoi. Comme si nous, les forestiers, on est trop le sel de la Guinée. C'est normal, oui. Mais vous ne nous accordez pas cette valeur. Donc n'attendez même pas pour dire que les forestiers vont voter. Nous, on ne vote même pas. Voilà. Donc c'était même, c'est-à-dire même dire le point clé de mon direct. Les forestiers ne voteront pas tant que Dali s'est en prison. Ne comptez pas sur nous pour ça. Donc si vous allez gracier le monsieur, c'est-à-dire, même pas une histoire de gracier, graciez-le maintenant là, libérez-le maintenant là, laissez-le tranquille dès maintenant là. Vous n'avez aucune condition. On ne va pas céder. On ne vous donnera rien. Même Péguini, vous n'aurez pas un Guinée forestier. Ça, mettez ça en tête déjà. Et abandonnez cette politique, abandonnez ce plan. C'est un plan déjà, échouez nul et sans avenir. On votera pour personne et personne de vous ne reste au pouvoir ici. Et c'est ça maintenant on attend. C'est ça même on est ici, on attend. Ça sera ça, c'est un bonus du film. On a vu la fin du film. La fin du film c'était d'humilier ces messieurs et de faire tout ce que vous voulez. Mais ce qui va venir encore là, c'est-à-dire ce bonus, tout le monde va dire du chemin vu, incroyable mais vrai. Quand tu juges ton camarade pour quelque chose, tu viens de tomber encore dans le même piège. Tu n'es pas pire. C'est pas le roi des sorciers qui est là. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je dis c'est pas le roi des sorciers qui est là. Vous-même voyez ça. Les Guinéens, vous-même, analysez ça. Non, bref. Vous n'avez aucun contrat avec les forestiers. Les forestiers ne voteront pour aller nulle part. Nous, on cherche actuellement la libération de notre Odadis. D'accord ? Donc, si vous êtes malin, annulez déjà ce plan politique. Vous n'aurez pas besoin de gracier Odadis ici pour que les forestiers votent ou quoi que ce soit. Nous, on n'est pas dans cette optique. On est loin de cette optique. Ça ne marchera pas. Yama ou la main. Donc, oubliez déjà ce plan. Que ce soit juste des rumeurs. Que ce soit juste des rumeurs. Parce que ce plan est déjà nul et sans effet. Rien, zéro à la base. Où qu'on forestier ne votera. Et même si on vote ce que vous voulez dans ce pays-là, c'est ce que vous faites. Vous faites dans ce pays ce que vous voulez. Donc, vous voulez dire quoi ? Vous voulez manger votre piment dans notre bouche ? Évitez ça. Évitez ça. Et moi, à partir de ce live jusqu'à ce que je ne me fatiguerai plus pour vous. Franchement, là, je vous le promets, c'est la guerrière Annie de Love. Ce n'est pas parce qu'elle a un peu récloué. Vous pensez que c'est n'importe qui. On n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et puis, mon panafricanisme, c'est maintenant, ça commence. Je vais bien me blinder. Parce que, c'est-à-dire, je sais, vous énervez les gens dans ce pays. On va aller très, très loin. Mon panafricanisme va s'exercer fort dans ce pays. Je ne vous promets rien. Je ne suis pas dans les promesses. Je vais poser des actes concrets. Vous allez voir. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce pays nous appartient tous. Pas seulement à un groupe de personnes. Vous n'allez pas faire de ce pays ce que vous voulez. Et puis, tout le monde est assis bouche bée comme ça. Comme si vous aviez travaillé les gens. C'est impossible. Donc, supprimer déjà ce plan, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas du tout lieu. D'accord? Ce plan n'aura pas lieu. On ne vote d'ailleurs pas. Nous, on n'est même pas dans votre histoire d'élection. Et de l'autre côté, j'insiste, je persiste, le CNRD est un régime illégal en Guinée et un régime Tissot en Guinée pas digne du pouvoir guinéen. Vous devriez faire une transition digne de nos propres. Comme vous étiez venu au départ, là, et puis parti, sorti par la grande porte. Mais où on est là? Le voleur ne peut pas juger son camarade de voleur. C'est impossible. C'est impossible. Donc, le suivant pour vous, votre rôle, c'est d'arranger les choses élémentaires comme je venais de citer. Par exemple, l'eau, l'électricité, voilà ce qui n'est même pas fait. Donc, en fait, je me pose la question, quel est le même résultat? Quel est votre résultat concret depuis que vous êtes là? Vous avez fait quoi de différence? Vous faites quoi de concret? Vous faites quoi qui est mieux que le régime du CNDD? Vous faites quoi qui est mieux qu'Alpha Condé? Zéro. En tout cas, on ne voit pas. Parce que simple l'eau n'est pas là, simple courant n'est pas là. Les gens sortent même pour manifester encore. Vous tirez sur eux, vous tuez. CNRD a tué jusqu'en... C'est-à-dire, pratiquement, ils vont arriver au même niveau qu'Alpha Condé. Vous voulez dire quoi? CNRD a tué, a versé les 100 par-ci par là. En gogo. Donc, vous, CNRD, sur tous les plans, avec tout le respect sur tous les plans, vous n'avez aucune légitimité, vous n'avez aucune légalité, vous n'avez... Vous n'avez rien pour juger le CNDD. C'est-à-dire, comment les Ivoiriens m'appellent leur adage là? C'est l'humilité qui fait que chat ou bien chien va se moquer d'éléphant. Sinon, si l'éléphant reste dans son coin, tout ça, ça ne peut pas arriver quoi. En fait, c'est simple l'humiliation qui fait que vous êtes en train de juger le CNDD. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est vos grands frères, c'est vos grands parents même. C'est seulement le respect que vous pouvez les accorder. Donc, CNRD, retire-toi, fais ou recule. Et retirez. Et retirez. Organisez les élections sortées par la grande porte. CNRD à la tête du colonel Mamadi Domboya avec tout le respect. Je vous fixe dans les yeux, je vous dis, Monsieur le Président, Monsieur le Président Yaya, organisez les élections de façon transparente en Guinée. Que rien que le meilleur gagne. Et vous, sortez par la grande porte. Le régime suivant qui va venir, il sera méga légal. Ça sera à lui d'organiser les élections présidentielles. Ça sera à lui d'organiser les procès du 28 septembre. Excusez-moi beaucoup. Je n'ai pas envie de me mélanger. ni de me répéter. Le suivant président qui va venir après élection légitime, lui, il sera très légal pour organiser un procès appelé procès du 28 septembre. Lui, il sera au moins, au moins, à mesure de le faire parce qu'il est légal. Il n'est pas en pouvoir de transition. En pouvoir de transition, personne ne peut pas juger notre pouvoir de transition. Impossible. C'est un manque de respect déjà. Le pire, les accusés ne sont pas au complet. Vous faites du favoritisme. C'est encore le pire. Je dis, la seule qualification que je donne au procès que vous avez organisé là, c'est fatal. Tout est fatal. C'est choquant, énervant, décourageant. C'est la déception totale. Donc, pour concluir mon live, j'ai tenu ce live pour ces deux motifs-là. Libérer le capitaine de la dix parce que trop, c'est trop, on en a marre. Le procès a été du favoritisme, de l'injustice et c'est fatal. Le verdict final est rejeté. On n'accepte pas. C'est archi faux. On n'en vaut pas. On ne peut pas l'assumer. Impossible. C'est rien que de l'injustice. On ne peut pas l'assumer. Carrement rejeté. C'est-à-dire, ce n'ira pas en prison. Ce verdict final, ce n'est que pour vous. Bravo pour vos efforts jusque-là. Tout ce que vous avez pu faire avec votre président de la cour. Comme je le dis toujours, la simple volonté que vous avez eue là. Merci, bravo pour ça. Mais au-delà, vous n'avez rien fait pour que le procès puisse réussir. Donc, on est désolé pour ça. Désolé pour votre injustice. Désolé pour votre incompétence. Désolé pour tout. Verdict final, non légal. Très injuste. Très malhonnête. Donc, croix rouge. On en reviendra plus tard. Le procès continue. Deuxièmement, deuxièmement, oubliez votre plan politique pour gracier d'adis pour que les forestiers votent pour que vous ayez simplement le cœur des forestiers. Si vous avez ce plan politique, ça a déjà échoué. Ça ne sera pas comme ça. Nous, on ne pense même pas comme ça. Vous perdez votre temps. On n'est pas là pour ça, nous, les forestiers. On s'en gaba. Ce n'est même pas dans notre programme. Si tu veux, il faut gracier un autre d'adis. Si tu veux, on n'a qu'à faire ce que tu veux. Mais nous payer, là. Nous payer, quoi que ce soit pour notre d'adis, quoi que ce n'est pas dans notre programme. Ça, c'était avant. Ça, c'était les esprits d'avant. Alors, là, maintenant, forestiers, la mantel, les yeux très ouverts. Forestiers a les yeux très ouverts. On réfléchit mieux qu'avant. Donc, ça aussi, c'est un plan. Déjà, à lever ça dans le programme, quoi. mûler sans effet. Neuf heures, ça ne se passera pas comme ça. Vous serez très déçus de votre plan. Si c'est réellement ce que vous pensez. Et libérer enfants des gens. Vous avez emprisonné pas mal de personnes. Trop d'injustice dans cette vie. Vous devriez commencer par une, comment on appelle ça, une renaissance. parce que c'est qu'on a tué. Alpha Kondé a tué. Et c'est qu'on a tué. Là, ça n'a compté à tué. Tous les présidents en Guinée ont tué. À l'époque de Dadi, ça a tué. Cet homme-là, on ne pouvait jamais donner de l'ordre à quelqu'un pour dire, va tirer sur telle personne. On voit quelqu'un seulement, on sait qui il est. Si ce n'était pas par votre manipulation ou quoi, Dadi, c'est venu au pouvoir avec un programme bien établi afin de sortir par la grande porte. Laissez les organes, laissez les élections bien organiser le pays dans de bonnes mains. Mais vous avez bafoué ça. Donc, s'il vous plaît, pendant tous les régimes, ça a tué. Que les âmes reposent en paix. Ces innocentes âmes, ces pauvres personnes qui n'ont rien mérité pour mourir comme ça, que ces personnes reposent en paix. Mais ce que vous devez fait, c'est de passer à une renaissance. Demander pardon pour les âmes disparues. Dédommager les parents des victimes. Ça, ça sera très bien fait. Et c'est très logique. Après ça, unir les acteurs politiques, unir les acteurs sociaux, surtout les plans comme ça, comme ça, comme ça. Amener la paix en Guinée. De cette période maintenant en avant, on a fini de faire la renaissance. On a donné conseil à l'appui. Les gens ont vu tout ce qui s'est passé. On met les gens en garde. Quelqu'un maintenant qui commet maintenant des bêtises, la correction commence là maintenant en avant. Là, on peut punir maintenant. Mais là où on est là, tout le monde a les mains sales. Qui peut oger la main, qui peut lever la main, qui peut lever le ton, qui peut oser juger l'autre pour dire que c'est moi qui suis bien, c'est moi qui ai les mains propres, c'est moi qui n'ai jamais tué, c'est moi qui suis bien, c'est moi qui suis propre. Ça n'existe pas. Et s'il n'y a que des pécheurs, il serait mieux que les pécheurs se remettent en Dieu. Les pécheurs demandent pardon à Dieu et à la nation et puis on évolue. Vive la renaissance en Guinée. Vive la réconciliation nationale en Guinée. Et il ne peut pas avoir de réconciliation sans vérité, sans justice. Donc, un CNRD n'est pas digne de juger un CNDD. D'accord? Un CNRD n'est pas digne de juger un CNDD. Vous vous ressemblez, mais vous me confondez à la fin. Un CNDD en Guinée. Vous avez tous été des régimes de transition. chacun a fait de son mieux possible. Vous-même-là, qui connaît votre suite, qui connaît votre fond? Quand vous allez venir juger un président d'Addis l'humilier et arriver à des points horribles, on n'est pas d'accord, et on ne va pas rester bouche bée face à cela. Face à cette injustice, on va sortir de notre silence, vous allez nous entendre. Et la vérité ne fera que jaillir, à part l'étonocentrisme, que chaque Guinéen prenne ça comme il vaut. Mais moi, je vous promets, de là en avant, je mène mon combat. Si vous prenez les gens comme des petits quelqu'un, vous serez très étonnés vers la fin. On est déçus et on restera déçus jusqu'à la victoire. Jusqu'à ce que la justice, la vraie justice et l'honnêteté et la vérité soient restaurées dans cette Guinée qui appartient à nous tous. Pas plus, pas moins. Je ne vois malheureusement aucun commentaire. Mais tous ceux qui ont été là, maximum de partage s'il vous plaît. Merci d'être là. Je vous remercie. Partagez beaucoup à ce que ça arrive à ces Koutouréas. Je l'ai fait pour la tête du pays et pour tout le pays entier. Ils doivent écouter ce message avec tout le respect. Ils doivent écouter ce message. Libérez nos prisonniers s'il vous plaît. Faites le travail d'une transition. Trois ans de transition, ça suffit. Organisez les élections, sortez par la grande porte. Vous-même, vous avez peur de quoi? Tant de sang, vous avez versé là. Qui va vous juger? Question. Dans ce pays, on ne peut pas vous placer confiance. Quelqu'un vient comme ça, on l'accueille après, c'est pour décevoir. C'est pour briser le cœur des gens. C'est pour briser le cœur des Guinéans. Là, vous avez su faire. Maman dit, tu as su briser le cœur des Guinéans. Bravo pour ça. Franchement, franchement, franchement. On ne s'attendait à rien de tout ça. On ne s'attendait à rien de ces humiliations. C'est fort. Mais Doléans, s'il vous plaît, vous avez terminé tout ce que vous devriez faire maintenant. Organisez les élections et puis le souvent président là va venir avec ses règles, va venir avec sa manière de faire. Libérez les gens, libérez les Guinéans. Chaque individu a besoin de sa liberté. Arrestation arbitrée, arrestation arbitrée de gauche à droite. C'est comment ? Les gens même que vous tuez même, c'est-à-dire, ça même qu'on se rende compte là. C'est ce qui est nombreux. Oh là là ! Je vous remercie beaucoup pour votre lourd travail. On ne peut pas se battre contre le pouvoir. La personne qui a le pouvoir, celui qui est le plus fort. C'est ce que vous êtes en train de nous démonstrer. Que c'est vous qui avez le pouvoir actuellement. Donc en tout cas, pour cette instance, vous les plus forts. Bravo pour ça. Mais votre heure aussi va finir. Rappelez-vous que sauf, seul, et seul, seulement le pouvoir de Dieu est éternel. Mais le pouvoir humain, ça, ça limite. Voilà. Le français n'est pas facile à dire. Quand les gens s'expriment comme ça pour que de nombreuses personnes, tous les Guinéens, puissent comprendre, vous devez les accorder maximum de partage. Vous devez les encourager. Parce que ça n'est pas permis à tout le monde. C'est une qualité. De prendre au moins la peine de s'exprimer dans une langue nationale. C'est une qualité. Moi, j'aime rélever mes qualités. Je ne me minimise pas. C'est mon ennemi qui peut me sous-estimer, mais pas moi-même. L'orgueil à part. D'accord? Donc, le combat continue. À très bientôt, si le bon Dieu le vaut. On est déçu. On ne se laissera plus. C'est-à-dire, bannir comme ça, piétiner dans ce pays avec tous nos droits, aucun droit respecté. Et puis, on est là. Non, 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 non. Nul n'est mieux que l'autre. On est tous des Guinéens. Tous libres de se réjouir de ce pays et de ses potentiels. À bon entendeur, je vous remercie. À très bientôt. Merci à tous ceux qui ont été là. Maximum de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada